Access, les requêtes en QBE, travaillent sur les écarts entre les dates. Nous souhaiterions, par exemple, trouver les livraisons qui arrivent en retard. C'est-à-dire qu'on veut voir les retards de livraison. Pour faire cela, on peut se dire qu'on a besoin du nom du client, peut-être la date d'expédition et la date de livraison. Il s'agit bien sûr de faire une requête, créer création de requête. On va avoir besoin, bien sûr, du nom du client qui se trouve dans la table client. Et comme j'ai besoin de la date d'expédition et de la date de livraison, on peut s'imaginer avoir besoin de la date de livraison. Si je m'arrête là, je fais fermer, je demande d'afficher le nom du client, la date d'expédition et la date de livraison. Je vais faire une requête, mais attention, les deux tables ne sont pas reliées l'une à l'autre. Donc, on risque d'avoir des surprises. C'est-à-dire que quand vous avez deux tables qui ne sont pas reliées l'une à l'autre, cela signifie que par défaut, si on l'exécute, on va faire ce qu'on appelle un produit cartésien. C'est-à-dire que tous les clients vont correspondre à toutes les livraisons. Ce qui fait que quand j'exécute, mon client Dupont, il aura effectué toutes les livraisons. Je n'avais que cinq livraisons dans ma table livraison. Le client Tamburini sera concerné également par toutes les livraisons, ce qui est complètement faux. Donc, attention, quand on fait une requête, je me semble l'avoir déjà dit dans des vidéos précédentes, il faut absolument que toutes les tables soient reliées entre elles. Si je rajoute donc une table, clic droit, afficher la table, et la table qui fait le lien entre le client et la livraison, c'est bien sûr l'affaire. Ajouter, fermer. Immédiatement, toutes mes tables sont liées l'une à l'autre. Et si j'affiche le résultat, on voit que maintenant, nous avons bien les informations sur la livraison qui est relative à un client. Sartus apparaît deux fois, mais on voit que les dates d'expédition ne sont pas les mêmes. Donc, soit il ne s'agit pas de la même affaire, soit il ne s'agit pas de la même livraison concernant une affaire. On va peut-être ajouter quand même une petite information qui serait le numéro d'affaire, peut-être pas la date de l'affaire, mais au moins le numéro d'affaire que je déplace. Pour déplacer, je rappelle, je me positionne sur la colonne, et quand ma flèche devient une flèche noire, comme ceci, je peux faire un clic. Et pour déplacer ma colonne, je vais refaire un clic et glisser à l'endroit où je veux la déplacer. Voilà, donc j'ai maintenant une requête qui m'affiche le nom du client, le numéro d'affaire, la date d'expédition, la date de livraison. Et manuellement, je peux regarder les livraisons qui ont mis plus de dix jours, par exemple, à être livrés. C'est-à-dire que quand j'expédie normalement un produit, il devra arriver sous dix jours chez mon client. Et quelquefois, je m'aperçois que ce n'est pas le cas. Alors là, ce n'est pas pratique du tout. On va essayer simplement d'afficher à côté le nombre de jours, ou d'afficher simplement que les affaires qui sont en retard. Puisque là, j'ai des affaires qui ont mis plus de dix jours et d'autres qui ont mis moins de dix jours. Là, par exemple, on a mis entre le 1er décembre 2018 et le 15 janvier 2019, on a 45 jours. Ici, entre le 19 janvier et le 2 février, on a une dizaine de jours, une douzaine de jours. Ici, on a pile poil dix jours. Donc, on va demander, dans ma requête, à n'afficher que les dates de livraison qui excèdent la date d'expédition plus dix jours. Alors, pour faire cela, on va faire égale datexp. Non, datexp, pardon. Égale datexp. Et là, on va voir ce qui se passe. Plus dix. Alors, pas égal, supérieur. Supérieur ou égal à datexpédition plus dix jours. Non, allez, on va même dire qu'il y a un retard au-delà de dix jours. Donc, supérieur strict à datexp plus dix. Si je valide, vous voyez qu'il met des guillemets. Donc, en fait, il n'a pas reconnu que c'était un champ. Donc, quand on voit qu'un champ se place entre guillemets, il faut lui dire de manière explicite que c'est un champ en le plaçant entre crochets. Attention, il s'agit bien de crochets, pas de parenthèses ni d'accolades. Voilà. Donc, maintenant, lorsque je valide, nous avons moins, bien sûr, de réponses. Nous n'avons que deux clients, Sartus et Dana, qui ont eu des commandes, qui ont mis plus de dix jours à être livrés. On pourrait peut-être améliorer encore cette requête. On pourrait l'améliorer en ajoutant le nombre de jours de retard. Alors, le nombre. Mais ça, on fera peut-être une autre requête. On va, celle-ci, on va la sauvegarder telle qu'elle. On va la sauvegarder sous le nom de R underscore MT 07. Voilà. Donc, ça, ça m'affiche la liste des clients avec le numéro d'affaires et la date d'expédition et la date de livraison qui sont en retard. Les livraisons qui sont en retard, maintenant, ce que j'aimerais ajouter, c'est, en plus, une autre colonne qui me rajoute le nombre de jours de retard. Alors, je ferme cette requête. Elle est ici, RMT 07. Et plutôt que de la refaire intégralement, je vais la copier-coller. Donc, copier, clic droit, coller. Et je vais l'appeler R underscore MT 08. On double-clique dessus. On a, bien sûr, la même réponse. Je bascule en mode création. Et on va rajouter, ici, un titre qui sera retard de point. Et pour calculer ce retard, je vais faire la différence entre la date de livraison moins la date d'expédition. Date livre moins date exp. Ça, ça va me donner le délai de livraison. Et je vais retirer les 10 jours qui sont le délai normal pour expédier mon produit. J'estime qu'un produit peut être livré jusqu'à 10 jours. Donc, j'enlève 10 jours. Quand je valide, on voit qu'il me met tout entrecrochés. Donc là, il a bien reconnu que c'était des champs. Pas besoin de les spécifier. On clique sur affichage. Et là, on s'aperçoit que Sartus, il a eu deux commandes en retard. Une qui a eu deux jours de retard. Donc, ça, ce n'est pas bien grave. Une qui a eu 35 jours de retard. Donc là, c'est quand même plus problématique. Pour Dana, il a eu une commande qui a mis 4 jours de retard. Voilà. Donc, vous voyez que sur les dates, on peut très facilement faire des calculs entre des écarts de date. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, tout pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Avant de quitter, on va enregistrer cette requête. Puisqu'en fait, elle porte déjà le nom R underscore MT 08. Il suffit simplement de la fermer et de l'enregistrer. Il suffit simplement de la fermer et de l'enregistrer.